bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Mopiti n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour nous soutenir merci beaucoup alors je vais commencer tout simplement par une petite mise en garde on va dire quelque chose qu'il faut que vous sachiez si vous allez à Mopiti quand il pleut et bien les vols les vols peuvent être annulés tout simplement donc si vous venez à Mopiti en avion je vais je vais tout vous raconter parce que ça nous est arrivé et bien il peut y avoir ce problème là donc en fait ce qui se passe c'est que nous on a pu atterrir et vous êtes très beau pas de problème mais après pour partir pour rentrer et bien l'avion qui devait venir nous chercher n'a pas pu atterrir parce que la piste était mouillée et quand la piste est mouillée l'avion ne peut pas atterrir si par exemple l'avion est déjà arrivé vous pourrez décoller il n'y a pas de problème pour le décollage c'est surtout pour l'atterrissage alors comment ça se passe quand on est bloqué à Mopiti et bien tout simplement soit vous retournez à votre logement parce qu'en fait les personnes qui devaient arriver n'ont pas pu arriver donc ils ont encore de la place vous pouvez y retourner une vie supplémentaire par contre il faudra la payer de votre poche bien sûr ou soit le personnel enfin nous heureusement on est tombé sur un très bon personnel d'Air Tahiti ils avaient des connaissances sur Mopiti donc en fait ils ont réussi à trouver des bateaux des bateaux de pêcheurs avec bien sûr le capitaine des petits bateaux où on était 8 dessus par personne enfin ils nous ont demandé de faire des groupes de 8 ils ont réussi à avoir 3 bateaux nous donc on a fait vite un groupe de 8 parce qu'on a eu aussi de la chance on est tombé sur des personnes avec qui on a fait une excursion à Raya Théa donc déjà on était quatre et puis après ça s'est vite enchaîné par contre je dois vous le dire vous devrez bien sûr payer le capitaine parce qu'il est pour rien donc nous on a payé 125 euros par personne et ce qu'il faut le savoir aussi c'est que si vous faites ça vous pouvez être recalé parce que nous ça nous est arrivé quand même nous est recalé sur le vol du lendemain pour rentrer mais le problème c'est que ben quand quand on est parti le lendemain j'ai reçu quand même un mail pour me dire bon ben voilà votre vol est annulé parce qu'en fait il pleuvait encore plus et puis ben là après je peux pas vous dire ce qui s'est passé parce que nous on a réussi à partir mais voilà donc je dois vous le dire et je suis désolé aussi mais R Tahiti nous nous a rien remboursé parce que comme c'est des forfaits de vol et c'est dans leurs conditions générales et bien ce vol là ben on a tout perdu enfin on n'a pas été remboursé et en plus ben on a payé 125 euros chacun pour pouvoir monter dans ce bateau pour pouvoir partir alors ce qu'il faut que je vous dise aussi par rapport à cette on va dire ce tour de bateau c'est que vous allez en pleine mer dans le pacifique nous la mer est un peu agitée donc ça bouge beaucoup c'est des petits bateaux de pêcheurs je vous le redis donc bien ça bouge mais en plus on n'a pas eu de chance où il s'est mis à pleuvoir donc déjà on s'est pris quelques vagues et en plus on a pris la pluie on est arrivé complètement trempé à Bora Bora et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ben à Mopiti la passe de Mopiti est une des plus dangereuses de la Polynésie donc faut pas y aller non plus être n'importe qui faut vraiment y aller enfin nous on y a été on avait entièrement confiance en lui puisque c'est un pêcheur du coin et à mon avis il passe tous les jours peut-être même plusieurs fois par jour donc on y a été sans problème mais si vous avez un doute vous ne le faites pas je vous le dis et puis je dois vous prévenir ça dure un peu plus d'une heure ça bouge beaucoup mais beaucoup donc voilà donc c'était vraiment le petit truc que je tenais vraiment à vous expliquer et à dire le personnel au sol donc on les remercie énormément là dessus parce que comme je vous dis nous le lendemain on avait été recalés sur notre vol mais il a été quand même annulé donc on a bien fait de prendre le bateau grâce à eux ils nous ont trouvé ce pêcheur qui a pu nous emmener il faut savoir aussi que la durée de la traversée Mopiti Bora Bora vous comptez une heure une heure et demie de bateau voilà pour arriver dans dans le lagon de Bora Bora malheureusement comme je vous dis nous on a eu beaucoup de pluie alors on a perdu un après-midi à Bora Bora alors qu'on était que de nuit donc donc voilà et puis en plus bon ben on n'a pas eu un super temps si vous en doutez si le vol a été annulé et bon là dessus je reviendrai sur les conseils de Bora Bora je vous réexpliquerai ça mais en tout cas on est arrivé dans le lagon tout s'est bien passé vous voyez je suis là et puis et puis voilà sachez vraiment que le personnel au sol n'y peut rien c'est par mesure de sécurité que le vol peut être annulé ça sert à rien de s'en prendre à eux c'est même pas eux qui prennent la décision d'ailleurs et puis vous voyez au contraire ils nous ont aidé à partir donc il faut faut pas faut pas leur en vouloir après comme je vous dis si votre avion est déjà arrivé vous le voyez sur la piste et qu'il pleut c'est pas grave vous pourrez décoller c'est vraiment pour l'atterrissage la piste est trop courte c'est c'est pour éviter un accident quoi tout simplement donc après voilà vous avez ces deux solutions soit vous retournez à l'hôtel soit vous essayez le bateau c'est à vous de choisir et s'il y a des bateaux attention parce que nous comme je vous dis on a eu trois en tout pour tout l'avion donc il y en a qui se retournent à l'hôtel bien sûr il n'y en est pas pour tout le monde après chacun faisait son choix chacun faisait comme il voulait nous comme on n'était que deux nuits à Bora Bora ben on a voulu partir et en plus on avait déjà payé une nuit à Bora Bora donc on aurait perdu on aurait perdu une nuit aussi donc donc voilà sinon Mopiki je tiens à le dire est une île magnifique mais splendide vraiment c'est un coin de paradis je vais revenir dessus je vais continuer par les conseils donc si vous cherchez un logement donc ce n'est pas sponsorisé je vais vous le donner parce que celui-là on l'a trouvé c'est un petit peu un coup de chance parce qu'en fait je les ai trouvé que sur google maps je les ai trouvé nul par ailleurs peut-être que ça a changé depuis ça s'appelle mot et harry lodge en fait c'est ça fait on va dire c'est pas ça c'est pas tout à fait ça mais ça fait comme deux mobile home sur un terrain plus une maison ils ont ces trois logements c'est vraiment bien l'équipe qui travaille est vraiment super je vous le dis au top adorable des gens vraiment adorable le logement de façon je vais vous mettre des photos sur la vidéo là que vous allez voir en même temps est vraiment bien il ya tout ce qu'il faut il ya même un peu de clim il ya le wifi vous êtes juste à côté de la plage publique qui est d'une beauté magnifique bref il ya juste une petite caution bas au cas où si vous cassez quelque chose ou quoi et mais mais sinon c'est bien donc je vous mettrai le nom dans la description si vous en avez besoin voilà ensuite pour les transports alors là bas on n'a pas loué de voiture parce que c'est une toute petite île si vous avez regardé un petit peu vous devez le savoir donc bah après il ya plusieurs plusieurs choses comme par exemple mon aery lodge il me semble qu'ils qui peuvent jouer des vélos nous on l'a pas fait parce que à cause de d'un handicap qu'il ya la jambe depuis depuis toujours il peut pas en faire mais on l'a fait à pied honnêtement on est parti tôt le matin c'est largement faisable on a fait tout le tour de l'île à pied ça nous a pris la matinée on a même fait pour tout pour vous dire la petite randonnée pour monter en haut là enfin la petite randonnée je vais vous le dire aussi elle est assez ardent au début ça va et à la fin c'est faut pas voir le vertige pour monter pour avoir le super point de vue puisque c'est magnifique moi j'ai pas pu aller monter je suis pas monter jusqu'en haut parce que encore une fois il s'est mis à pleuvoir donc comme c'est avec des cordes la fin c'est avec des cordes c'est sur des parois donc j'avais peur de glisser en plus j'ai un peu le vertige et puis vers la fin je les fais tout seul donc donc voilà je me suis arrêté au milieu j'ai quand même vu le point de vue et c'était magnifique même s'il pleuvait vous verrez aussi des vidéos et des shorts sur notre chaîne de cet endroit mais ce que je veux dire c'est qu'en une matinée vous pouvez faire le tour à pied si vous voulez louer des vélos certains logements louent des vélos en supplément d'autres sont fournis dans votre logement c'est bien aussi puis peut-être aussi après j'ai pas cherché si vous voulez louer un scooter ou quoi mais mais l'île l'île est à taille humaine je sais ça que je veux dire nous en une matinée on a fait le tour on a s'est arrêté on a fait des photos on a fait des vidéos on y a passé la matinée mais on a pu le faire donc voilà juste donc on n'a pas pris de voiture enfin je sais je pense que même pas je pense qu'on peut même pas louer de voiture là bas je reviens sur la plage publique qui est magnifique vous allez voir alors il ya une chose qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu faire parce que le temps s'est dégradé comme je vous l'ai dit la mer est un peu plus agité bon c'est quand même baigné mais sur cette magnifique quand je dis magnifique ces magnifiques plages publiques vous avez la possibilité à pied bon vous allez avoir de l'eau jusque là après les enfants c'est un peu compliqué mais d'aller sur le motu qui est juste en face alors comme par hasard le matin nous n'arrivés il n'y a pas de problème on a mangé on est au logement on est revenu la verre est agitée et c'est là qu'on voulait faire donc on n'a pas pu mais je vous le conseille faites le parce qu'en face il y a juste il me semble un camping sur ce motu et vous aurez de la plage quasiment à vous tout seul et je pense qu'il ya des très belles choses à voir et si vous le faites et bien merci de le mettre en commentaire de me raconter comment c'était parce que je suis vraiment curieux de le savoir et je pense que si un jour nous y retourneront nous retenterons notre chance alors ensuite oui info pratique il y a une à deux épiceries sur mopiti c'est tout donc après bon vous avez quelques snacks mais si vous voulez vous faire un manger vous même sachez qu'il ya qu'une une à deux épiceries pour sur nous il y en a une parce qu'on s'y arrêtait il ya pas mal de choses à intérieur comme de l'eau de l'eau vous pouvez trouver quelques jours il me semble ya du pain c'est pas de boulangerie mais bon vous pouvez trouver à manger facilement les prix bon ben ils sont un peu plus élevés que sur les autres îles normales parce qu'il me semble qu'ils sont approvisionnés mais pas non plus tous les jours bien sûr assez rarement donc donc voilà mais sachez-le il ya une à deux il me semble qu'en une deuxième c'est pour ça je dis deux regardez sur google maps il peut en avoir une deuxième ensuite question pratique aussi enfin sachez qu'il me semble qu'il ya un seul distributeur d'argent sur mopiti donc essayer de prévoir le plus possible d'espèces enfin vous le savez que là bas il manque beaucoup d'espèces comme là par exemple pour le logement il fallait une espèce en cause sur une caution en espèces donc bon ben vous la donnez nouveau rendu après un bien évidemment mais mais vous en aurez besoin un pied en fait nous on a retiré plus si on est bien fait parce qu'après mais pour le bateau il a fallu que nous allons enfin il aurait fallu à air tiré mais heureusement on avait déjà l'argent donc donc voilà ensuite ce que je veux dire aussi sur mopiti que je tiens vraiment à dire ce sont des gens vraiment adorables c'est simple même pour partir avant de prendre le taxi boot je vais dire pour aller à l'aéroport on est à croiser des habitants on descend de la voiture avec nos valises ils viennent tout de suite ils nous ont donné un coup de main pour les valises tout de suite il y en a une dame qui est venu nous parler qui nous a demandé ce qu'on pensait de mopiti enfin c'était vraiment des des gens adorables quoi comme je l'ai dit pour toute la polynésie c'est tout est dans le coeur tout est dans le sourire tout est dans les yeux enfin je je le redis ce sont des gens merveilleux si vous y allez pour la première fois vous ça va vous faire du bien n'y a pas que les paysages les gens sont géniaux voilà et en est d'ailleurs je tiens à vous embrasser les habitants de mopiti un petit coucou à vous un petit coucou à arieta aussi si vous avez la chance de croiser c'est quelqu'un d'adorable et de très rigolote moi j'ai beaucoup aimé arieta enfin billy aussi surtout mais il n'est pas là donc donc je vous le dis ensuite alors maintenant si je vais vous parler donc de la randonnée je reviens dessus donc la randonnée pour monter au point de vue ce qu'il faut savoir donc au début ça monte c'est simple ça va donc après comme je l'ai dit arrivé sur les parois sont des cordes donc fait attention à vous billy a pas pu le faire aussi bon ben il a son petit handicap aussi à la jambe mais il n'a pas pu le faire aussi à cause de ça mais faites vraiment attention à ce n'y allez pas avec des tongs ça sert à rien prenez des baskets des bonnes chaussures et allez-y doucement quoi c'est c'est pas une course donc et puis essayer d'éviter d'y aller peut-être aussi tout seul ou comme moi j'ai commencé tout seul mais billy était juste à côté il était juste en bas il n'a pas pu donc voilà mais faites attention voilà mais par contre oui ça vaut le coup d'oeil je vous le dis maintenant je vais revenir un peu plus sur la polynésie en règle générale si vous n'avez pas vu notre vidéo de conseil donc bon ça va être un petit peu vite vu mais je vous conseille si vous allez sur les autres îles de d'aller voir nos autres vidéos parce qu'il ya peut-être des choses que là je vais encore oublier de dire que je vais j'ai dit dans les autres donc voilà donc ce qu'il faut savoir pour la polynésie en règle générale par exemple si vous voulez pas payer beaucoup de frais bancaires avec votre banque renseignez vous auprès de votre banque avant il existe des forfaits international vous allez payer un forfait comme nous c'était sur deux mois à 32 euros au total ce qui nous a évité la bode quand on retirait où on payait d'avoir des frais supplémentaires on a payé zéro frais on a payé 32 euros une fois et croyez moi c'est vraiment important ce que je vous dit vous allez retirer souvent parce que souvent de fois il ya des imprévus nous on a eu beaucoup on a calculé avant combien fallait qu'on retire et croyez moi on a retiré après plusieurs fois il ya eu le bateau il ya eu la caméra mais je vais revenir dessus là le téléphone les taxis un prix peu à des fois changé les courses aussi enfin bref que ce soit pour les retraits ou les paiements prévoyez enfin renseignez vous auprès de votre banque si ils ont un forfait international je vous dis ce sera beaucoup mieux parce que si vous payez un euro de frais à chaque fois c'est je connais pas de prix mais je vous dis ben vous serez perdant ensuite je vais vous parler donc si vous recherchez vous êtes vous avez un forfait mobile qui est pas international vous avez peur aussi de dépasser votre forfait sachez que là bas il existe un réseau un réseau social j'allais vous dire n'importe quoi un réseau téléphonique qui s'appelle vini je vous remettrai le nom dans la description vous achetez la petite puce qui est prédécoupable a fait plusieurs tailles vous la mettez dans votre téléphone et puis et puis voilà vous avez juste à switcher après de tel sim à tel sim ça permet de faire des économies de pas faire dépassement de forfait nous je sais qu'on avait payé trois géo 30 euros on n'est pris que pour internet pour les gps pour ben pour pour voilà pour le gps surtout après aussi vite fait un message auprès de nos familles qu'on n'avait pas de wifi mais bon la plupart du temps on avait du wifi mais bon ça sert et penser aux petits crochets pour ouvrir le tiroir du téléphone portable parce que il n'était pas vendu avec peut-être que vous aurez la chance d'en avoir un enfin nous on ne l'avait pas donc on s'est débrouillé qu'un point un porte-clés et et voilà et c'était pas évident du tout donc pensé aux petits crochets pour ouvrir le tiroir si vous voulez acheter une carte vini ensuite je dois vous prévenir sur la corrosion alors la corrosion c'est quoi en fait c'est tout simplement l'air salin l'eau ça et l'eau ça se met un petit peu partout dans l'électronique moi ça m'arrivait donc sur la gopro sur mon téléphone portable l'ambile et du chute la chance lui son portable c'est pas arrivé je vais vous montrer exactement ici vous devez charger votre votre téléphone ça devient vert vous avez beau essayer après de charger votre téléphone il va rien savoir j'ai tout essayé j'ai gratté j'ai j'ai mis des produits enfin bref ça ne marchait plus j'ai été obligé donc de racheter un téléphone portable à bord et la caméra la gopro ben tout simplement elle la batterie a pas de problème c'était la carte sim qu'elle voulait plus reconnaître j'ai tout essayé j'ai racheté des cartes sim enfin je dis si mais c'est des micros les micros sd j'ai réessayé d'en racheter j'ai tout essayé ça ne marchait pas heureusement elle était sous garantie en arrivant j'ai pu faire marcher la garantie mais sachez-le prévoyez ce qu'il faut donc par exemple les téléphones portables existe des coques imperméables prenez-en une ou des sachets imperméables et puis la gopro ben même si vous allez quand vous n'en savez pas mettez là dans le boîtier en plastique et quand vous allez dans le haut et bien mettez aussi boîtier en plastique je sais c'est c'est moins joli ça peut faire un peu de buée ou quoi mais c'est comme ça ou alors allez-y avec un vieux téléphone une vieille caméra et et voilà alors pour la gopro sachez j'avais une astuce aussi qu'on nous a donné si pour éviter la buée apparemment il faudrait le nettoyer juste avant de s'en servir au savon au savon blanc ça éviterait la buée j'ai pas testé encore mais le jour où je teste je vous le dirai ensuite pour vous baigner alors sur la plage de maupiti moi personnellement j'ai pas utilisé mais j'ai été que sur la plage publique j'en ai pas fait d'autres mais sachez que même pour toute la polynésie venez avec des chaussures de récifs c'est plus pratique parce qu'il ya pas mal de petits coraux vous pouvez vous couper le pied et si vous coupez le pied et bien vous pourrez plus vous baigner et puis en sachant que sur certaines îles par exemple si vous êtes ouvert à maupiti je sais pas s'il ya une infirmière enfin voilà c'est juste une question pratique voilà pensez aux spraux anti moustiques il y était très embêté mais comme j'ai déjà dit on a vécu plusieurs années on habitait on était propriétaire d'une maison à marraine d'oléron on y a vécu cinq six ans donc les moustiques je peux vous dire qu'on connaît et là bas comme on a eu cette expérience on a eu l'impression qu'il y en avait moins mais après c'est peut-être que le temps était plus sec par moment je sais pas il y en a en tout cas sachez le donc prévoyez un spraux anti moustiques ou des produits naturels comme vous voulez et voilà il me semble que j'ai fait le tour pour maupiti je tiens à redire que c'est une merveilleuse île faut pas s'arrêter à ce que je vous ai dit au début c'est normal que je vous le dise pour le mais pour vous prévenir je vais pas venir c'est bien c'est bien mais pour moi ça nous arrivait il fallait que je vous le dise voilà je vais pas vous le cacher s'il pleut voilà il ya un problème après peut-être qu'à l'avenir ça changera maintenant c'est possible réagrandir la piste je pense pas mais je pense que maintenant il me semble qu'il existe des ça commence à sortir des enrobés qui absorbent la pluie donc peut-être qu'à l'avenir ça changera mais je suis obligé de vous le dire voilà mais en attendant profiter vraiment maupiti c'est une île magnifique nous comme je vous dis malheureusement le temps s'est gâté le temps qu'on y était bouraboura mais ça a continué mais je vous le raconterai plus tard et voilà en attendant et bien liker cette vidéo si vous avez aimé si j'ai oublié certaines choses sur maupiti que vous y avez déjà été n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça pourra aider d'autres personnes et puis un petit pouce vers le haut comme je le dis je le répète c'est que si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez besoin vous avez pardon vous aviez besoin de conseils et que cette vidéo vous a aidé c'est juste pour que les gens puissent retomber sur cette vidéo parce que ça la permet d'être un peu plus haut dans le classement donc si ça peut aider enfin moi je fais ces vidéos c'est pour vous aider et aider les gens à aider les gens tout simplement à y aller je suis désolé j'arrête pas de bafouiller je sais pas pourquoi enfin bref c'est comme ça en attendant je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très belle journée et puis et puis abonnez-vous pour nous soutenir aussi merci beaucoup et puis bon séjour à maupiti allez gros bisous à bientôt ciao